Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo de présentation de la nouvelle collection Et oui, la Scraposphère a sorti sa collection automne-hiver et je vous propose de commenter ces nouveaux tampons qui arrivent en boutique Donc vous avez une partie automne, comme je vous l'ai dit et une partie hiver avec Noël, les fêtes de fin d'année Il y a également une troisième partie qui est la partie inclassable car vous savez qu'on aime toujours vous en donner un peu plus à la Scrapo Restez bien, jusqu'à la fin de cette vidéo vous aurez la thématique de la prochaine diffusée sur Youtube Donc j'arrête le blabla, je passe sur la table de Scrap et je vous explique tout ça Allez c'est parti, on y va Je vais commencer par vous présenter la thématique automne Elle se compose de sept planches et il y en a deux grandes où vous allez retrouver des dessins que j'ai réalisés et qui représentent les fruits de l'automne et les cueillettes que l'on peut faire dans les vignes et dans les sous-bois La première planche, elle va plutôt être sur tout ce qui est fruits donc je l'ai nommé fruits d'automne et vous allez retrouver dessus des courges, des citrouilles, des colloquintes ainsi que des baies ou des noisettes J'ai mis quelques feuilles et le dessin qui se trouve tout en bas à gauche quant à lui a été réalisé par Jigram Elle vous propose une composition toute prête de citrouilles et de pommes J'y ai ajouté cinq mots fruits d'automne, noisettes, courges, pommes et colloquintes Deuxième planche, comme je vous disais, est plutôt tournée vers les vignes avec la phrase promenade dans les vignes et une grappe de raisin Vous retrouvez également tout ce qui touche au sous-bois avec une belle branche de fougère et des champignons Un petit clin d'œil au Jura avec les morilles J'ai mis également des feuilles pour pouvoir faire des illustrations et de la déco Et en mots, il vient s'ajouter cueillette d'automne, balade au verger, découverte des sous-bois Sur cette planche, vous retrouvez une corbeille qui va vous permettre de mixer ces deux planches à la fois avec les fruits et à la fois avec votre cueillette d'automne Je vous présente deux animaux qui sont pour moi symboles de l'automne Et c'est Cyril, papa scrap des cartes du chat qui vous les propose Donc vous retrouvez un hérisson et un écureuil Ensuite c'est Jigram qui vous propose deux petits gnomes Donc le gnome qui est sous la pluie avec son parapluie Et le deuxième qui est sous le vent Et là, on voit clairement qu'il y a la tempête et que son joli bonnet s'envole On retrouve également des fleurs Donc c'est Jigram qui nous propose cette planche Et qui s'est concentrée sur les pensées Qui représentent clairement une des fleurs de l'automne Donc à mixer entre le violet et le jaune Le bordeaux et le orange Le bleu, bleu violet Plein de couleurs que vous pouvez varier Pour jouer avec cette très belle planche De quatre fleurs de pensée et de ces trois feuilles Comme je vous l'avais préparé au printemps Une petite planche complémentaire de phrases Donc c'est l'automne Un air d'été indien Les feuilles tombent Couleurs flamboyantes Qui vont vous permettre de venir les glisser dans vos pages ou en fond Sur cette planche, comme pour le printemps J'y avais glissé des hirondelles Et bien cette fois-ci, je vous y ai glissé un tampon représentant une feuille Mais attention, si on l'utilise dans l'autre sens Vous pouvez vous créer une forêt Car en fait, c'est également un arbre Donc quand je voulais dessiner J'ai pensé à deux utilisations La feuille et l'arbre On peut inclure également dans la collection automne Et bien une planche Halloween Donc là c'est Jigram qui est passé sur sa planche de dessin Et qui vous a concocté trois jolies citrouilles Qui fait des grimaces A cause d'un petit chat noir qui est en train de faire des bêtises Je vous y ai rajouté deux chauves-souris La maman et son bébé Une toile d'araignée Ainsi que le sentiment Happy Halloween Donc oui, je parle en anglais Mais en même temps, pour la fête d'Halloween Ce serait compliqué que je vous trouve autre chose On va passer à la deuxième grosse collection De ces nouveautés Donc là on est sur la thématique de Noël Et je vous emmène vers un Noël tout au rondeur Avec une planche qu'a dessiné Papa Scrape les cartes du chac Donc Cyril Je lui ai demandé de me préparer Une planche design moderne Pour illustrer les fêtes de fin d'année Je vous y ai glissé des sentiments Donc Joyeux Noël, Bonne année Le hais en espurelette Que vous pouvez mixer et utiliser Ensemble ou séparer Donc sur cette planche Vous retrouvez des sapins Vous retrouvez un gnome Un père Noël Une mambie chez son bébé Une chaussette garnie de houe et de sucre d'orge Des cadeaux, des boules, des bougies Et un joli bonhomme de neige Bref, de quoi de faire de superbes cartes Ou d'aller illustrer des pages Ou des December Daily J'ai demandé toujours à Cyril De me proposer un Noël chic Avec des bustes de couture Et voici ce qui en est ressorti Nous vous avons concocté deux bustes Un qui est plutôt décoré à l'aide de plumes de pain Ainsi que de pommes de pain Et le deuxième où on va retrouver des ornements Et des guirlandes Tout ça pour créer une superbe robe portée sur le buste Comme c'est un Noël chic On vous a rajouté une petite paire d'escarpins Et ensuite plein de petits éléments à utiliser Seuls ou en les regroupant En effet, tous ces éléments vous permettent de créer des guirlandes Personnalisés pour décorer toujours un petit peu plus votre carterie Ou les pages de vos mini albums Je vous propose une planche que vous pouvez utiliser de deux façons différentes En December Daily Comme le tampon qui constitue l'un des tampons de la planche Ou alors pour tout simplement décorer vos calendriers de l'avant Et préparer vos numéros Vous avez des chiffres de 1 à 9 Avec le 0 Je vous ai mis 4 formes géométriques différentes Un petit cadeau Trois petites étoiles Le terme de December Daily Donc là aussi je parle en anglais Ce qui est très rare à la Scraposphère Mais je ne pouvais pas vous renommer cette planche autrement que December Daily Puisque c'était le but Et à l'intérieur de ces petits ronds ou de ces petits carrés Vous pouvez y glisser également 25 des Noël Le grand jour Vous pourrez également les utiliser tout au long de l'année Par exemple pour vos cartes d'anniversaire Ou pour vos bullet journal Bref plein d'utilisations possibles Là elle est très centralisée sur Noël Mais elle est à utiliser tout au long de l'année Nous avons un petit personnage qui va rejoindre la Scraposphère Qui est un lutin farceur Le lutin de Noël Ça fait quelques années qu'il est à la mode sur les publications Facebook Et j'ai eu envie de le mettre à l'honneur cette année Donc je vous ai dessiné le petit lutin farceur en train de faire des bêtises Pour ceux et celles qui n'ont pas vu passer le shooting photo de Filou Je vous propose de le remettre ici Et de vous le faire découvrir Il est tout fier de vous montrer sa planche de tampon Knock, knock, knock Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail ring Making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Ho! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh En plus de ce qui était indiqué dans la vidéo Vous retrouverez le lutin farceur en train de prendre sa plus belle posture Pour que vous puissiez le scraper Vous avez également le cachet certificat d'adoption avec sa tête Et je vous ai glissé le mot farce, le mot bêtise Des étoiles, des petits points Ainsi que une sorte de petite luge où il y a écrit bon pour une bêtise Ce qui vous permettra peut-être de mixer la planche December Daily et du lutin farceur Pour pouvoir créer votre journal de Noël Et y glisser des photos de votre petit filou Au niveau des personnages Donc j'ai rajouté deux personnages à cette collection de Noël Donc le premier c'est un petit ours que je vous ai dessiné Et qui est en train de faire de la balançoire sur une guirlande de Noël Et on a également un petit reine que je vous ai préparé avec plein de mots La façon d'un nuage de mots et qui représente Noël Donc par exemple vous avez le mot cadeau, sapin, offrir, ambiance, fête, joie, famille Le terme de joyeux Noël Enfant, bonheur, décoration, esprit, tradition, musique, chocolat, partage et surprise Donc ce petit reine vous pouvez très bien le détourer et supprimer le texte Pour pouvoir l'utiliser tout seul également Ensuite pour créer des décors et faire des cartes féeriques Donc par exemple en utilisant la technique Boc ou la technique des fonds galaxies Et bien je vous ai préparé des silhouettes Donc les silhouettes d'un village de Noël Et la silhouette du père Noël avec ses reines Pour pouvoir le mettre dans le ciel Avec les sentiments joyeux Noël et beau d'année Et ces quatre tampons sont séparés pour pouvoir les mixer comme vous le souhaitez Comme pour le printemps, comme pour l'automne Je vous propose une petite planche où vous trouvez quatre phrases C'est l'hiver, paysage enneigé, détente au coin du feu, réveil sous le givre Et le dessin pour cette planche permettra de faire des fonds Puisque ce sont plein de flocons que vous pouvez glisser en fond dans toutes vos créations Ce que je vais vous présenter juste après C'est des tampons qui vont plutôt vous servir pour la carterie Donc le premier c'est l'année 2023 symbolisé de trois écritures différentes Et le deuxième c'est le sentiment une belle année sous le signe du bonheur Et j'y ai glissé un dessin de gants Donc je vous ai préparé, je vous ai dessiné cette petite paire de gants Que vous pouvez utiliser ou pas avec le sentiment Puisque je les ai séparés Et ce qui vous permet de les utiliser dans un autre contexte Enfin, Jigram vous propose cinq sentiments Qui sont assez intéressants par rapport à la taille Vous pourrez faire la phrase de votre page Et ceux-ci, parce que vous allez voir qu'il y en a une deuxième planche Sont plutôt centralisés sur... Voilà, moi je les ai recentrés ensemble pour les proposer pour Noël Donc vous avez par exemple Moment en famille, joie des retrouvailles, bonheur d'être ensemble Savourez chaque instant, rire partagé Donc à utiliser pour les fêtes de fin d'année, mais pas que Et il me reste donc à vous présenter les inclassables Puisque vous savez qu'à la straposphère On aime bien vous proposer des tampons pour compléter vos collections On continue avec une planche de Jigram Avec toujours des phrases Pour le meilleur et pour le pire Être soi-même Se concentrer sur l'essentiel La meilleure place, c'est d'être avec toi Nous, tout simplement Vous, tout simplement Donc ça, ça constitue donc la planche Sentiment Également, là c'est Cyril Papa Scrape les cartes du chat qui s'y est collé Donc la dernière collection, il vous a proposé de vous évader au Portugal Et bien cette fois-ci, il vous a proposé de vous évader du côté de l'Italie Donc une planche pour vous permettre de scraper vos photos de vacances, de week-end Où vous allez retrouver une skyline Donc sur les monuments de Rome Vous allez retrouver également l'Italie La forme de l'Italie Un scooter La tour de Pise Un masque pour Venise Donc en parlant de Venise Et bien il y a un tampon Venise Sous forme de gondole Le mot Roma Et le mot Italia Tout ça pour pouvoir décorer Et conserver vos souvenirs de vacances Il nous a également proposé, Cyril Une planche avec les chiffres romains A incorporer dans du art journal Dans une carte pour la nouvelle année Bref, pour plein de choses différentes Donc elle est en deux tailles Une grande taille pour faire des grosselettes Et une plus petite pour glisser dans un fond par exemple Et enfin je vous propose trois sentiments Donc un qui a été imaginé par Cyril Qui est bon vent Et moi je vous rajoute J'ai une surprise pour toi A utiliser à Noël mais pas que Et un que j'ai imaginé et conçu Pour pouvoir mettre à l'arrière des enveloppes Qui est ouvre vite Et qui permet de tamponner Et de fermer son enveloppe Et quand le destinataire le reçoit et retourne J'ai voulu donner l'impression Qu'il ouvrait une fermeture églaire Pour ouvrir son paquet Et la dernière planche C'est le retour d'un alphabet Donc là ça fait un petit moment Qu'il n'y avait pas eu d'alphabet à la Scraposphère Je vous en ai préparé un Et cet alphabet est sous forme de bâton Donc que vous pouvez tamponner Directement des couleurs que vous souhaitez Il n'y aura pas besoin d'aller le coloriser Ou alors vous pouvez très bien tamponner en noir Et venir passer vos lettres d'une autre couleur Et vous pouvez très bien coloriser les lettres de la couleur que vous voulez J'y ai incorporé des symboles Comme le point d'exclamation Les trois points La virgule L'apostrophe Les guillemets Les spurlettes Ainsi que le point d'interrogation Donc il manque le point virgule Qui est facile à faire Avec ce que vous avez sous la main Ainsi que le point Qui peut être détaché Du point d'exclamation Par exemple Cette présentation de collection Est à présent terminée J'espère que ce que vous avez vu Défiler Vous aura plu En tout cas Jigram Papa Scrape les Carbuchats Et moi même Nous nous sommes éclatés A vous préparer ces nouveaux tampons J'espère que ceux-ci vont vous plaire En tout cas Certaines ont déjà succombé Puisqu'ils sont déjà en ligne Sur le site de la Scraposphère En tout cas Il va y avoir plusieurs tutos Pour vous expliquer Les façons d'utiliser Pour vous donner des idées Et j'espère que vous allez succomber Avant de vous quitter Donc je vous dévoile Une vidéo que vous retrouverez Dès demain Donc c'est une vidéo Qui va vous présenter The Surprise de Noël Qui va vous donner La réponse Au jeu concours Que j'ai lancé Fin septembre Et vous dévoiler Le nom de l'heureuse élue Qui remporte The Surprise de Noël Donc restez connectés C'est pour demain Et bien écoutez Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une très belle journée De belles créations Et je vous dis A bientôt Ciao 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 ciao